La géothermie Alors voyons à présent la géothermie basse énergie, donc typiquement une ressource entre 30 et 150 degrés. Avec une utilisation directe de la chaleur. Alors comment fonctionne cette technologie ? Le cœur du réservoir, c'est le positionnement de la ressource, c'est l'existence d'un milieu naturellement poreux, qui existe typiquement autour de 1500 mètres. Si on regarde par exemple le cas du bassin de Paris, avec un fluide naturel qui circule dans ce milieu poreux, et qui est rechargé par la pluie, typiquement par l'infiltration au niveau de la pluie. Et pour le bassin de Paris, ça serait typiquement à l'est du bassin de Paris, une grande circulation profonde, lente, qui permet à ce fluide naturel de se thermaliser à 1500 mètres, à une température d'environ 80 degrés. Donc dans le monde, c'est une technologie qui est très développée, et aujourd'hui on a typiquement de l'ordre de 17 gigawatts installés, ce qui représente l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires. Typiquement une centrale nucléaire, 1,5 gigawatts, donc on voit que c'est quand même une technologie qui n'est pas négligeable à l'échelle du monde. Alors si on reprend notre exemple du bassin de Paris, cet aquifère très utilisé, c'est le Doguer, donc c'est un niveau géologique du Jurassique moyen, et il est constitué d'un milieu très singulier, qui est la grande eolite, ou l'eolite du Doguer, qui est constitué de petites particules calcaires assemblées, qui sont suffisamment grosses pour laisser beaucoup d'espace, et donc une porosité importante. Vous voyez, c'est une image d'une carrière où on peut voir cette eolite, et puis un détail de l'eolite vu au microscope, où on a ce milieu poreux et cet espace où circule le fluide abondamment. Alors cette utilisation, elle est illustrée ici avec le cas de l'aéroport d'Orly, où on a pu mettre en place un doublet, avec un puits qui vient forer dans cet aquifère, pour extraire l'eau chaude à environ 74 degrés, et puis un deuxième puits pour réinjecter l'eau plutôt froide, enfin plus froide, dans ce même réservoir, à une distance de quelques centaines de mètres, et c'est cette circulation qui permet de recharger le fluide, et d'obtenir un système stable. Donc la puissance qu'on peut avoir en tête, c'est typiquement 10 mégawatts thermiques, pour ce type d'installation, donc ça donne une idée de la puissance qu'on peut obtenir de ce genre de système. Alors cette technologie, elle est très très mûre, au niveau de l'île de France, avec presque 40 ans d'expérience, et une centaine de puits qui ont été forés, avec une quarantaine de doublets qui fonctionnent aujourd'hui, avec cette température exploitée directement aux environs de 70-85 degrés. Avec des flux importants, jusqu'à 350 mètres cubeurs, où c'est à peu près 100 litres par seconde, ce qui font des flux importants, pour ce réservoir entre 1500 et 2000 mètres de profondeur. Du coup, si on fait un peu un bilan de cette technologie, au niveau de l'île de France, ça permet tout de même de chauffer de l'ordre de 150 000 équivalents logements, donc pas loin de 500 000 habitants qui sont chauffés par cette technologie. C'est quand même sur l'ensemble 390 mégawatts installés, donc ça reste, c'est une puissance et une production importante. Au niveau de l'Europe, il y a d'autres exemples. Le bassin de Paris est un très bon exemple. Il y a aussi du développement de cette technologie en Allemagne, au niveau de Munich ou dans l'Europe centrale. Et puis en ce moment, un grand développement au niveau de la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada